Salut à tous, c'est Taiki et retrouvez-moi maintenant sur 11MTL. Allô, bienvenue à Montréal. Merci. J'espère que tu as bien été accueilli. Très très bien, comme d'habit. Comme d'habit ici. C'est la troisième fois que tu viens à Montréal. Pour chanter, ouais. Pour chanter ? Il y a eu d'autres fois ? Il y a eu d'autres fois. Ah ouais ? Qu'est-ce qui te fait revenir toujours à Montréal ? L'énergie, je pense, c'est un mini New York, entre guillemets. J'aime l'effervescence. Il y a un côté très, très, très anglo-saxonne, très américain que j'aime beaucoup. Les infrastructures, j'aime beaucoup aussi, tu vois. C'est très grand, c'est très vaste. Et en même temps, tu arrives dans un café, tu peux parler en français avec les gens. Tu n'es pas déboussolé non plus. Donc, c'est génial, tu vois. Et tu peux passer d'anglais à français, ce que j'aime bien faire. Donc, c'est lourd. Hier, à ton concert, tu as fait une, je ne sais pas si c'était une blague, mais tu as fait une blague. Si je viens à Montréal, il y a qui qui m'héberge. Ouais. Tu serais capable de venir ? Du coup, tu m'héberges. C'est toi ? C'est toi l'élu ? Je pense qu'il y a un gros film. Des gens qui te redendent. Moi, je serais vraiment capable d'habiter ici pendant un temps. J'ai encore plein de choses à faire à Paris, tu vois. J'ai encore du travail. Mais, arrivé à un certain step de ma carrière, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour me reposer, peut-être, pour revoir d'autres choses, tu vois. Ouais. T'as clippé ? Ici ? Ouais. Est-ce que j'ai déjà fait des clics ? Ouais. Jamais. Peut-être que ça t'intéresserait ? Déjà, ouais, ce serait bien. Comme je t'ai dit, les infrastructures sont belles. Donc, ouais. On te surnomme le créateur de l'afro-love, pour beaucoup. OK. Pourquoi ce style de musique ? Ça vient tout simplement d'une équation qu'on a faite. Moi, j'ai toujours fait du R&B, j'ai toujours fait de la soul, j'ai toujours aimé le gospel, le jazz, tout ces styles de musique. Et quand j'ai connu l'afro, ça m'a aussi mis une grande claque et j'ai commencé à faire beaucoup d'afro, etc. Et à chaque fois qu'on me demandait mon style de musique, j'utilisais toujours afro, jazz, hip-hop, R&B, etc. Et c'était trop long à expliquer, tu vois. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut brander la chose ? Comment est-ce qu'on peut mettre une marque ? Et on a trouvé ce mot afro-love, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plus de l'afro que je fais. Et love, en fait, sans le E, avec l'apostrophe, ça représente vraiment tous ces styles-là, jazz, R&B, tout ça, tout ça. Donc, le mélange entre les deux, ça a fait l'afro-love, tu vois. Ouais, c'est très intéressant. C'est cool ? Très, ouais. T'es sûre que c'est intéressant ? T'aimes bien ? Moi, j'aime le R&B, j'adore, et j'aime le rap français, alors. Genre, mais génial. Ça fait un bon mélange des deux. T'as tout compris. C'est quoi tes inspirations musicales depuis que t'es petit ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ? Ce que je voyais à la télé. Ce que je voyais à la télé, moi, c'est plus les concerts qui m'ont donné envie, en fait. Depuis tout petit, j'ai été très, très, très attiré par l'univers des concerts, quoi. Être sur scène devant des milliers de personnes et pouvoir faire un show, pouvoir être en connexion directe avec les gens. Je pense plus à ça que même au studio, ou faire des clips, ou faire des séances photo. Je pense que le point culminant d'une carrière, c'est la scène, tu vois. Et moi, dès que je voyais des concerts, etc., je me disais, waouh, le mec, là, c'est le roi du monde, tu vois. Il est devant 100 personnes, mais c'est 100 personnes avec qui il est en train de vivre un truc incroyable, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a vraiment parlé au tout début. C'est pas forcément les clips, les trucs, c'est vraiment les concerts. Si je te donne une baguette magique et je te donne trois feats de rêve, tu me dis les noms, je te guette ça demain-midi. En fait, il y a deux facettes en moi. Il y a la facette qui admire la carrière et il y a la facette qui vraiment fuck avec la musique, tu vois. Ça veut dire vraiment, je kiffe sa musique. Je dirais, si on parle de carrière, je dirais qu'un The Weeknd aujourd'hui, un Drake aujourd'hui, c'est des gars dont il faut respecter vraiment la carrière. Et j'adore leur musique aussi, mais si on doit parler vraiment de gens avec qui vraiment je me prendrai mon pied, je dirais un Sir, je dirais Sir, je dirais D Smoke, je dirais Jasmine Sullivan, je dirais Her, je dirais, tu vois. Tous ces artistes-là, plutôt qu'ils vont moi-même faire qu'il fait, je dirais un Dave, tu vois, à London. Ce n'est pas des francophones qui t'intéresserait ? Bah, tu m'as dit baguette magique. Ah ouais ? C'est-à-dire que c'est des gens un peu avec eux-mêmes, quoi que nous, même les Dave, tout ça, un peu moins. Ce n'est pas en mode baguette magique, mais c'est des gars vraiment avec qui je n'ai pas jamais parlé, tu vois. En francophone, aujourd'hui, si je veux un feat avec quelqu'un, je le demande. Et s'il dit oui, tant mieux, s'il dit non, tant pis. C'est plus facile d'activer. C'est plus facile, ouais. Puis, tu es aussi connu pour ta mode, ton style vestimentaire. Ah ouais ? Ouais. J'ai un t-shirt textif. Tu es venu hier avec un fou kimono. Ah, ok. Tu vas le balancer en tête. Non, balance-le. Ah non, je ne vais pas balancer. À 5K, pourtant, on ne va pas le balancer. Est-ce que tu fais attention un peu à ça ? Tu as des inspirations sur la mode ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je m'inspire beaucoup des Coréens. Je m'inspire beaucoup de l'Afrique. Aussi, et je m'inspire de moi, en fait. Je pense qu'il ne faut pas forcément s'inspirer. Il faut surtout voir ce qui va avec ton corps, tu vois. Et donc, j'essaye d'adapter et de ne pas faire too much. Je n'aime pas le « over ». Je n'aime pas quand c'est too much, tu vois, dans tout. Donc, je ne me nommerai pas un mec du style, tu vois. Je ne suis pas un mec de la sape. Et je n'aime pas les trucs extravagants, les grosses pièces et tout. Mais un beau truc, bien stylé, j'aime bien, tu vois. Qui va avec mon physique, qui va avec qui je suis. C'est quoi ton son préféré que tu as fait ? Ah, j'en ai trop. Ah ouais ? Oui, j'en ai trop. Chaque son, tu sais, nos artistes, chaque son qu'on fait, c'est notre préféré. C'est comme une paire de basket. Tu as plein de basket, mais dès que tu achètes une nouvelle paire, c'est celle-là que tu as préféré. Tu battes, tu boycottes les autres. C'est pareil avec la Zikmi, tu vois. Tu finis un son, tu dis, c'est celui-là, tu n'écoutes que celui-là pendant toute la journée. Les autres, tu les oublies, alors que la veille, tu avais dit que c'était un autre qui était le meilleur, tu vois. Est-ce qu'il y en a un dont tu es le plus fier ou celui qui t'a le plus surpris en termes ? Je pense que musicalement, le miel, j'ai beaucoup aimé le faire parce qu'il est conceptuel, tu vois. Il est osé et c'est ce que je suis, tu vois. Je casse un peu les codes, je casse un peu les barrières et j'ose. Donc, il a un peu osé dans les propos, dans la musicalité, etc., etc. Et sinon, premier juré, je pense. Premier juré, c'est celui qui me touche le plus, tu vois. Premier juré, il est arrivé vraiment au moment où je commence à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans l'industrie musicale, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important, connaître son rôle. Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es dans la musique ? Pourquoi tu es dans cette équipe de foot ? Qu'est-ce que tu vas apporter à cette équipe ? Qu'est-ce que tu vas apporter aussi à cet univers musical, tu vois ? Partout, dans tous les domaines que tu fais, il faut savoir ce que tu vas apporter. Et si tu ne vas rien apporter, tu peux dégager, tu vois. Donc, c'est au moment vraiment où je me suis dit, ah, ok, c'est ça que je veux faire dans cette industrie. Et j'ai fait premier juré, tu vois. C'est vrai que c'est très terre-à-terre, débutant dans ta carrière. Ouais, c'est ça, c'était très, ça venait vraiment du cœur, tu vois. C'était très rough, c'était vraiment, c'était très, très, très larmoyant. Et je me rappelle avoir été très ému par ce titre, tu vois. Et je me suis dit, ok, moi, je suis un homme qui va vraiment toucher les cœurs, tu vois. Parce que quand je fais ma musique, je cherche d'abord mon cœur avant autre chose, tu vois. Et est-ce que tu as un message pour tes fans à Montréal ? Merci du fond du cœur pour hier. Je reviens bientôt. Et ne changez rien. Ne changez vraiment aucun détail à ce que vous êtes. Je vous aime.